La rébellion libyenne dit avoir reconquis le terrain tombé ce matin aux mains des forces pro-Kadhafi. En dépit de la trêve unilatérale décrétée hier par Tripoli, les combats ont fait 27 morts au moins à Misrata et 26 à Benghazi aujourd'hui. Le bastion de l'insurrection d'où nous parviennent ces images impressionnantes d'un avion de chasse s'écrasant sur la ville. Les rebelles ont affirmé qu'il s'agissait d'un des leurs, mais on ignore la provenance des tirs qui l'ont abattu. Après les bombardements de la matinée, les affrontements au sol ont été intenses. Mais à Misrata, comme ici, à Benghazi, les cris de joie et les klaxons des insurgés ont pris le relais dans l'après-midi. Les rebelles disent en effet être parvenus à repousser les milices pro-Kadhafi qui s'étaient taillés un chemin dans ces deux agglomérations. Ils disent être même parvenus à leur prendre des chars. La victoire des insurgés risque cependant d'être de courte durée. D'après des témoins, la banlieue résidentielle de Benghazi essuierait toujours des tirs à l'arme lourde. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada